... Une route scindée en deux. Cette départementale reliant la Croix à Pierrefeu est impraticable. Dans la nuit, l'eau est montée d'un mètre cinquante par endroit. La crue de la rivière Réal-Martin a complètement isolé certaines maisons. Ah oui, c'est très spectaculaire. On n'est pas habitués, nous, dans la région, à avoir des portes de pluie comme ça. Fortes pluies, oui, mais pas sur une longue durée. On a le toit vert qui est là-bas de la serre. On a les chevaux qui sont juste à côté sur une butte. Le propriétaire, sous la 99, les inondations, a fait une butte exprès. Donc là, pour l'instant, on attend de savoir si ça monte ou si ça descend. Peu de temps après ce témoignage, un groupe des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône est appelé. Et même pour leur véhicule, la traversée est risquée. Les plongeurs décident de partir en reconnaissance du terrain. Différentes difficultés au niveau du cheminement, puisque le courant et l'eau qui est présente avec différentes hauteurs d'eau qu'on ne connaît pas. Déjà, il y a un équipage de sauveteurs qui a fait le cheminement à pied. Donc il va venir nous rendre compte pour savoir si c'est possible de passer un véhicule. On va essayer de traverser la remorque. Je ne sais pas, il y aura un peu de jus. Alors, est-ce qu'on met une embarcation ? On peut mettre une embarcation sur le CCR ? Écoute, on voit. Ou alors on essaie de passer avec une remorque. On essaie d'avoir un camion, tranquille. On passe avec le camion et puis après on voit ce que ça donne pour le reste. On va passer un camion et après on a-t-elle le deuxième si ça passe. C'est comme ça ? Sous les ordres de l'adjudant Lépine, une trentaine d'hommes opèrent depuis hier soir. Un renfort précieux puisqu'au total, les sapeurs-pompiers ont dû effectuer plus de 2000 interventions depuis vendredi. Près de 1800 personnes ont été évacuées dans le département du Var. Près de l'adjudant Lépine, une trentaine d'hommes opèrent depuis vendredi.